Hop, let's go pour la fin. C'est le jour que j'attendais, que j'attends entre tous, car je marcherai aux côtés d'Essariore. Mais elle ne répond pas à son téléphone. Ah, il n'y a pas de son par contre. Ah. Ah. Je ne peux pas avoir une musique. Pourquoi il n'y a pas de musique ? Je suis le premier arrivé. C'est drôle, je pensais que Yuri... Attendez, mais pourquoi je n'ai pas de musique ? C'est normal ! En fin de compte, j'ai trouvé un poème susceptible de plein harmonica. Surpris que je n'ai pas avec toi. Ou elle a encore trop dormi. Et wesh. Je dis ça, mais ça me rappelle que ça, Yuri m'a dit hier. De toute façon, je me sens mal, sachant très bien que ce n'est pas simple pour elle. Je n'ai complètement pas l'habitude que je viens de dire ça. Pendant, peut-être, aurais-je dû la réveiller. Je devrais prendre tes responsabilités. Je peux le dire particulièrement après votre discussion d'hier. Votre discussion ? Comment es-tu au courant de ça, à ton avis ? Je suis la présidente du club. Oblégé, gêné. Bon sang. Je ne connais pas toute l'histoire, donc. Ne t'en fais pas. Elle a déjà tout boucave. Si tu veux aller voir les brochures, ça va rendre vraiment bien. D'accord. C'est vraiment bien. Mais attendez, il n'y a pas de musique, là. L'ambiance, elle est bizarre. On va mettre une musique. On va mettre une musique, parce que là, l'ambiance, elle est trop bizarre, frère. Joue, non. Mais pas. Mais frère, l'ambiance, elle est macabre. Je reconnais les poèmes de Natsuki et de Yori. Qu'est-ce que c'est ? Mais je ne sais pas, je me dis, c'est peut-être un bug. Vas-y. On va aller à la plage, à la page où il y a le problème de Sayori. Ce n'est pas celui qui nous a présenté. C'est un poème que je n'ai jamais lu auparavant. Sors de ma tête, sors de ma tête. Non, mais il y a toutes les... En fait, il n'y a que des psychopathes dans ce jeu. Conclusion du jeu, les femmes sont des psychopathes. Je suis venu que je dise. Sors de ma tête avant que je fasse ce que je sais être le mieux pour toi. Avant que je n'écoute tout ce qu'elle me dit. Avant que je te montre combien je t'aime. Avant que je finisse d'écrire ce poème. Un poème n'est en réalité jamais fini. Il s'arrête juste. Ah, qu'est-ce que... Donc, ça ne va pas. C'est rien. Ce poème dégage une impression différente de ce que Sayori a déjà pu écrire. J'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori. Frère, il n'y a pas de son. C'est macabre. Les main art trash. Là, il n'y a rien de trash. Là, il n'y a rien de trash. Je quitte la salle en vitesse. J'accélère mon allure. Qu'est-ce que je pensais ? En plus, je lui ai dit hier que les choses resteraient telles qu'elles ont toujours été. Ce dont elle a besoin, c'est ce que je veux lui donner. J'arrive devant la porte de la maison. De Sayori et Tock. Je n'attends pas une réponse puisqu'elle ne décroche pas son téléphone. Je ne me dis pas, elle a canné, frère. Comme hier, j'ouvre la porte et entre. Sayori ? C'est vraiment une grosse dormeuse. Je ravale ma salive. Je n'arrive pas à croire que je finis par faire ça en fin de compte. Elle a réveillé dans sa propre maison. C'est vraiment une chose qu'un petit ami ferait, non ? Dans tous les cas, ça me semble juste. Arriver devant sa chambre, je Tock à la porte. Sayori ? Avec toi, imbécile. Aucune réponse. Je ne peux vraiment pas rentrer dans sa chambre de cette manière, n'est-ce pas ? Une atteinte à la vie privée. Mais elle ne me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. On est sur du homo-ritière, là. Ça marche, la musique. Putain. C'est quoi ce bordel ? Oui, elle te manipule, je ne sais pas quoi. T'es naïf. Et c'est vrai, c'est foutu en l'air. Ah oui, ça marche, il est juste bête. Un cauchemar. C'est sûrement ça. Ce n'est pas réel. Non, mais je pense que ce jeu, quoi qu'il arrive, il doit finir mal. Ça veut dire, si je ne lui avais pas dit ça, l'autre, je pense que Yuri, elle m'aurait flingué. Yuri, elle m'aurait tué. Je pense que ce jeu, il n'y a pas... Je comprends leur délire. Je comprends, ils savent ce qu'ils font. C'est impossible que ça puisse être réel. Sayori ne ferait pas ça. Ça allait bien il y a quelques jours encore. C'est pour ça que je ne peux pas croire ce que mes yeux montrent. Je réprime l'envie de vomir. Hier encore, j'ai dit à Sayori que je serais là pour elle. Je lui ai dit que je savais ce qui était le mieux et que tout irait bien. Alors pourquoi ? Pourquoi ferait-elle ça ? Moi, je peux être aussi impuissant. Où me suis-je trompé ? Je me confessais. Je n'aurais pas dû me confesser à elle. Ce n'est pas du tout ce dont elle avait besoin. Elle m'a dit à quel point ça l'a tourmenté que les autres se préoccupent d'elle. Putain, c'est merdé. Alors pourquoi ai-je fait ça ? Pour lui faire ressentir encore plus de douleur ? Pourquoi ai-je été aussi égoïste ? Ceci est de ma faute. Si j'avais simplement passé plus de temps avec elle. Si j'avais marché avec elle pour aller en cours. J'étais resté ami avec elle comme ça l'avait toujours été. En fait, je n'ai fait que les choix de merde. Il a fait tout ce qu'elle avait dit de ne pas faire. Il voulait la zouquer quand même. Vas-y, mais de toute façon, avec vous, de toute façon, c'est bon, je suis une merde, je ne fais que les choix de merde. Oui ! Ben oui, ben oui, ben oui. Mais vous, c'est facile. Comment vous connaissez le jeu ? Ben, j'ai vu un let's play. Ben oui, ben oui. Vous l'avez fait le jeu, vous avez fait des choix, vous ? Non, vous n'avez même pas fait le jeu. Vous n'avez même pas fait le jeu. J'ai joué à l'internat. Vas-y, alors ? Alors ? Alors ? Et alors ? Et qui est mort ? Hein ? Tu as fait les bons choix, toi ? Ben oui, ben oui, tu fais tout le monde. Moi, je suis une merde. Ben voilà, je suis une merde. Ben je suis une merde. Elle est morte. Ben voilà, elle est morte. Qu'est-ce que je te dise ? Elle est morte. Mais tant pis pour elle. Faut aller vivre. Voilà. Bonne chance. Va te faire foutre crêpe de littérature. Ouais, va te faire foutre le festival. J'ai envie de perdre ma plus chère amie. Celle avec qui j'ai grandi. Désormais, la voilà partie pour toujours. Qu'est-ce que je ne pourrais faire la ramènera ? Je ne suis pas dans un jeu. Je peux juste appuyer sur le bouton recommencer et tenter notre approche. J'ai eu qu'une seule chance et je n'ai pas été assez prudent. Maintenant, je vais porter ce frappe d'eau avec moi jusqu'à ma mort. Faut aller vivre, bonne chance. Ben ouais, fallait vivre, bonne chance. T'es nul. Refresh au pire. Non, il n'y a qu'une histoire. La vie, c'est une ligne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de checkpoint dans la vie. En vrai, joue le refresh. Non, je ne joue pas le refresh. Rien dans ma vie n'a plus de valeur qu'elle. Mais je n'ai pas pu faire ce qu'elle attendait de moi. Et dorénavant, désormais, il est trop tard. Je ne pourrai plus jamais l'aider. Jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Non. Par curiosité. Wesh. L'écran, il est glitché, là. Jojo, ce n'est pas fini. Quoi ? Mais attends, il y a un new game plus. What the fuck ? Je suis en train de me faire hack, là. En mode, elle n'a jamais existé. Hein ? Hein ? Attends, c'est le début du jeu, mais en mode, comme si elle n'avait jamais existé. Monika. Et du coup, c'est Monika qui se pointe, au lieu que soit elle. Hein ? Je suis dans le club de débat. J'ai quitté le club. Oui. Je dois supporter la politique autour des grands clubs. En fait, j'ai créé un nouveau club de littérature. Mais what the fuck ? Ça lui bat dans le jeu. La littérature. Eh bien, c'est un peu embarrassant, et pour le moment, nous ne sommes que trois. En fait, là, c'est en mode, elle n'a jamais existé. Je suis dans une timeline où elle n'a jamais existé. Attends, mais en fait, c'est quoi ? Les suites, tu me disais de refresh quoi ? La save ou de continuer comme ça ? En vrai, je continue comme ça, non ? Continue. Ouais, ouais, je pense que c'est mieux. Refraîche FF, c'est notre histoire, c'est notre histoire. C'est nul. Je ne sais pas, je ne t'écoute pas. Vas-y, mais toi, de toute façon, à part me critiquer dans le chat, je ne vois pas, je ne comprends pas, là. C'est même pas drôle, wesh. Mon ami, elle est morte, et tu frappes un homme au sol, un homme à terre. C'est pas drôle, wesh. Je n'ai même plus la force de lire, Pas de lire à haute voix. S'il te plaît. Super, t'es si gentil, tu le sais. Il n'y a rien, vraiment, si nous allions dans ce cas, je cherche des fournitures. T'es vite ton deuil. Aujourd'hui est le jour où j'ai vendu pendant ma Monica et à son irrésistible sourire. Timidement, je suis Monica dans les escaliers. Mais wesh, mais ça fait bader, wesh. C'est quoi ça ? Quoi ? J'ai le pessimisme Monica ? Non, pas du tout. Enchanté de te rencontrer. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. Je suis tombé sur Yung dans la salle de classe. C'est pas génial. Mais en fait, on refait le jeu, là ? C'est super. On refait le jeu, mais il manque ça, 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 yuri. c'est un peu plus de personnes dans ton club. Ça va être dur de démarrer un nouveau club. putain, on a même pas vu le festival du coup. y'aurait la pauvre. C'est pendu, wesh. putain de test de thé qui ne contribue pas une bonne lecture. Elle a un couteau, c'est une psychopathe, maintenant, on le sait. Et bien, en prenant compte le peu que j'ai, les mangas. Ce qui casse les couilles, c'est que on a fait, en fait. Il n'y avait pas besoin de vraiment lire, t'as capté. On va juste survoler. Parce que tout ça, c'est des dialogues qu'on a déjà eus. On a déjà eus il y a 4 heures. Ah, mais je survole. Je survole, mais je ne dis pas en mode... Ça, c'est la même chose. Il faut d'avoir une idée. Voilà, on va tous lire des poèmes. Partageons-les entre nous. Maintenant, on est revenu. Je n'ai jamais dit que je rejoindrai le club. Bon, je suis décidé, je vais rejoindre le club de littérature. Écrire un poème. Entendu, on se voit demain. Après quoi, je quitte la pièce et prends la route vers chez moi. Natsuki, Yuri, Monica. En fait, vous avez débloqué un poème spécial, voulez-vous le lire ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? J'ai pas les mots, là, en fait. Non, mais en fait, si c'est des streamers tout le temps et tout, ça va pas être drôle. Vraiment, ça va pas être drôle. pourquoi les devant le texte et de connasse ah du coup c'est elle la vice présidente là il y a eu un skip là parce qu'elle me prête le livre au premier chapitre et en principe au deuxième chapitre c'est là où je me rends compte qu'elle a le même livre que moi il y a eu un skip un religieux qui s'est transformé en une prison d'expérimentation humaine et les gens piégés l'intérieur c'est pas le même livre commence à élever des gens de manière sélective en la démembrant elle est trop bizarre frère bonne mémoire mais elle est trop mais elle est là un couteau frère c'est pas pour rien non mais composé que des gens horribles il me semble que des bons à rien c'est quoi ce jeu de compte bien arrêtez non mais sur ça alors c'est même pas un jeu d'horreur frère donc Ok, là c'est quand ils vont lire à deux. Quoi ils skient alors que j'appuie pas, j'ai pas le temps de lire frère. Qu'est-ce que c'est qu'il crie comme ça ? Qu'est-ce qu'il crie comme ça ? Qu'est-ce que c'est 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 qu'il crie comme ça ? On pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son Coul. Elle a pas fait ça de tâ劣ières… Tu refais, j'ai pas le son. Non, c'est la suite. Non, mais du coup, si elle a pas le son, elle m'entend pas. Vas-y, c'est quoi ce jeu ? On comprend pas où ils veulent m'amener, là. Ok, donc là, elle dit qu'on a écrit comme Yori, comme tout à l'heure. Elle a dit en même temps que moi, comme tout à l'heure. On l'a battu. Coup dans le mur. Mais il ne me regardait pas, confuse. Je regarde fanétiquement tout autour de moi. Mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la couleur. Les autres personnes dans cette presse sont en train de parler. C'est le même titre, mais c'est pas le même poème, non ? Les pièces commencent à se frasser, à se refermer sur moi. Alors que je respire, ce dissipe avant qu'il n'ait pas mes poumons, je panique et d'avoir une sortie, c'est juste là. En valant mes peurs, je brandis mon stylo. C'est le même conseil que tout à l'heure. Je suis confiant en ça. Pour vous, t'es big en confiance. Non, là, je suis perplexe, là. On tombe sous la lumière, dans cette plat ambrée. Les fauves se reflètent, la lumière est blaine. Sans doute, lui, ils n'en ont pas d'air que le temps d'un supplé de pierre. Le futur, on a encore ce temps de signaler, ne se repose. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La musique sonne faux Voilà ça va Alors j'ai l'impression que les notes étaient fausses On va refaire le même choix On va refaire le même choix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas comme ça Quelque chose ne tourne pas rentre chez moi aujourd'hui Bon Yuri, nous savons que ce n'est pas de ta faute Sans autre chose, la réunion est terminée Sous-titrage ST' 501 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 Un rêve Je restais dormir chez mon ami. Nous étions quatre. Je me suis endormi pendant que les autres parlaient, tout en regardant la télévision. Dans mon rêve, j'étais toujours chez mon ami. La seule différence, c'est que des ongles sortaient des murs partout. Il y avait également une personne que je ne reconnaissais pas. La personne que je ne reconnaissais pas a raconté une blague et tout le monde a ri. Les rires m'ont réveillé, déclenché par une chose insolite qui s'est produite à la télévision. Donc le rire ne faisait pas partie de mon rêve. C'était ce qui m'avait réveillé. Je me demande qui était cette personne et comment ils ont pu raconter une blague à cet instant. Je n'ai pas compris. Je suis toujours en stream. Yo Solarix, toujours. Il reste quatre heures. Il reste quatre heures. Il termine avant 20 heures. Non mais... Le pointeur de ma souris, wesh ! Courage, merci beaucoup. On va terminer cette Red Bull, là, on en a besoin. Ok, là, c'est le festival. On va repartir avec Yuri. On va la pousser à bout, là, Yuri. Ok, il y en a ici qui ont rejoint ce club avec quelqu'un dans le combinateur. Yuri ne disait pas un mot avant que les gens nous rejoignent. Je me parle, je préfère être ici que chez moi. Ce n'est pas le même dialogue que la première fois. Je suis sûr que Yuri et Young veulent aussi plus de membres, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour Yuri, mais moi, ça m'est égal. Le club, ce n'est rien que l'endroit où on peut passer un moment tranquille. La création de ce club lui-même était une erreur. J'ai fini par le faire. Moi, je dis ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête. Le problème n'est pas là. C'est toute la façon de le dire. C'est juste un endroit agréable où passer du bon temps. Ce n'est pas la même chose. Il me plaisait bien. Je rentre chez moi. J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici. C'est tendu. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi encore. Wesh ! Qui se soucie de cette sale gosse odieuse. Mais il se passe quoi, wesh ? Mais wesh ! Personne ne pleurait si elle se donnait la mort. Wesh ! Je veux-tu obtenir de ce club ? Ce qui se passe quoi ? En fait, tu es démonica pour le festival, alors tu es avec toi. C'est tout le monde possible pour que le club soit le meilleur. C'est tout le monde possible pour que le club soit le meilleur. C'est tout le monde possible pour que le club soit le meilleur. Je ne sais pas. C'est tout le monde possible. Je ne sais pas. Je n'ai pas à voir les autres filles te donner du fil à retordre. Avec la méchanceté. Ce qui se passe quoi ? De Natsuki et tout ça. Et Yuri qui est un peu... Tu vois de quoi je parle. parfois j'ai l'impression que toi et moi sommes les seules véritables personnes mais je te jure qu'elle elle est bizarre aussi tu vois ce que je veux dire c'est étrange parce que depuis que tu as là nous avons à peine pu passer du temps ensemble je veux dire c'est vrai que techniquement ça ne fait seulement que quelques jours excuse moi je ne voulais pas dire quelque chose d'étrange il y a juste certains sujets que j'espérais aborder avec toi des sujets sur lesquels je sais que toi seul pourrais comprendre donc c'est pourquoi t'en prends encore, non what the fuck attendez la lecture j'apprends mon meilleur thé une fois j'arrive la dernière donc là c'est le dernier jour c'est trop bizarre donc c'est déjà engagé dans un roman que nous lisons ensemble c'est trop bizarre qu'elle va te faire qui va préparer du thé et tenir ça une seconde ok c'est le même dialogue que dans la première run elle veut pas que je l'accompagne je crois on l'avait accompagné il est encore laissé toute seule ah non c'est non la deuxième fois on a été partie tout seul aussi 10 minutes passent du cri a dit que ça ne prenait pas longtemps quelque chose la retient si d'aller la chercher l'endroit le plus logique où yuri se trouverait serait la fontaine de la plus proche à l'esprit vient du coin on dirait une respiration respiration forte comme si quelqu'un inspiré de l'air à travers ses dents souris wesh d'avoir une impression de déjà vu si jamais produit avant pas vrai j'ai des migraines dernièrement j'espère que ça ne se voit pas on dirait pas que je crois que je suis bizarre alors qu'on vient juste de passer du temps ensemble on a tous des manières un peu étranges je peux les montrer aussitôt après avoir rencontré quelqu'un qui est habituellement perçu comme inapproprié ou invraisemblable pour moi c'est ce que j'ai découvert quand j'étais plus jeune je pense que j'allais vraiment fort et de manière un peu trop intense conséquent les gens se sont éloignés de moi alors j'ai commencé à haïr ces choses à mon sujet une obsession avec certains loisirs de toute façon je n'arrive pas à me contrôler quand je deviens trop excité au sujet de quelque chose donc finalement j'ai décidé d'arrêter de parler aux gens si personne ne m'aime pour ce qu'ils comptent le plus pour moi ne peut m'aimer pour ce qu'ils comptent le plus pour moi alors c'est plus facile si je me ferme et se couper young c'est juste moi ou monica j'ai un peu étrangement ces derniers temps elle a toujours été un amour depuis que je rejoins le club depuis que je suis aux aguets quand elle est dans les environs c'est vrai qu'elle est bizarre tout le monde est bizarre là j'ai l'impression qu'il y avait que la petite ouais mais la petite elle a des pertes de mémoire je comprends pas maintenant que nous sommes seuls pouvons-nous rester ici un moment juste rester ici rien que nous deux on doit rester ici jusqu'à la fin du club ensuite nous irons à la salle du club rien que pour nous personne ne viendra nous gêner durant notre lecture personne qui me donnera envie de m'entailler la gorge une plaisanterie j'aime les couteaux par contre ça semble étrange mais tu ne comprendras pas si tu n'as jamais vu leur beauté finis des pouquins ne viendrais-tu pas chez moi un de ces jours je vais te montrer ma collection j'ai obtenu plusieurs artisans personne ne mérite d'être seul nous avons l'un et l'autre chaque jour c'est tout ce dont nous avons besoin c'est quoi qu'il est en club il n'a plus besoin d'être avec monica et son miel quand on m'y est le on parlait de l'autre enfant pathétique on rentre ensemble tous les jours après les cours et lire ensemble, manger ensemble, dormir ensemble ça ne te semble pas parfait pour ce dont tu peux rêver c'est presque comme si c'était le destin une rencontre prédestinée maintenant nous avons enfin la fin heureuse que j'ai patiemment attendu pendant des années voudrais-tu faire ça avec moi Yonk ? pardon ? pardon ? pardon ? hein 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 ? Ah Il va pas dire que je t'avais pas prévenu Et elle elle veut plus parler Ah non J'ignore comment aborder le sujet autrement mais il y a quelque chose qui m'inquiète Yuri agit bizarrement ces derniers temps Il a que depuis quelques jours donc tu ne sais peut-être pas ce que je veux dire Mais habituellement elle n'est pas comme ça Elle a toujours été calme poli et attentive Bon c'est vraiment gênant mais je vais m'efforcer de faire avec La vérité c'est que je suis très inquiète pour elle Mais si j'essaie de lui parler elle va encore se fâcher contre moi Je ne sais pas quoi faire je pense que tu es la seule personne qui l'écoutera J'ignore pourquoi Non mais c'était elle la plus normale C'est quelque chose Peut-être que tu peux la convaincre de parler à un thérapeute J'ai toujours voulu essayer de m'entendre avec Yuri Ça va ? Bah non Ça me blesse vraiment de voir ça se reproduire Je sais que je vais me détester plus tard de l'avoir admis Mais là je m'en fiche je me sens si impuissante Donc s'il te plait va la voir si tu veux l'aider La musique frère Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal Je ferai des critiques s'il le faut alors s'il te plait Essaye de remédier à ça Monika je sais pas pourquoi elle a été méprisante à ce sujet Comme si elle voulait juste qu'on ignore ça Je suis fâché avec elle en ce moment Et c'est pour ça que je viens de t'en parler Ne lui dis pas que je t'écris ça J'ai juste semblant que je t'ai donné un très bon poème compris Je compte sur toi merci d'avoir lu En fait elles ils nous font passer pour la meuf détestable au début Alors qu'en fait c'est la seule qui est normale J'ai changé d'avis C'est de la faute de Yuri si elle est si repoussante Je m'entends ? Je voulais juste passer plus de temps avec Monika Tous ces problèmes disparaîtraient Yuri et moi ils sont trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi Ok bon elles sont toutes tarées Résultat du jeu Les femmes sont toutes tarées Je suis désolé Men are trash, men are trash Oui, women are Que Monika, que Monika, que Monika Oui Aujourd'hui je me suis ouvert la peau pour la première fois C'était enivrant Je comprends que ce que Je comprends ce que Je ressens maintenant J'en sais être la responsable par contre Je ne pense pas que je ferais cela à nouveau A moins que je décide Mettre fin à mes jours J'ai laissé un souvenir De cet instant ci-dessous Bien les amis Il est temps de s'organiser pour les préparatifs Donc va m'aider Ok du coup cette fois ci On va go avec Monika Au lieu d'aller avec Au lieu d'avoir le choix entre Ah Wesh Y'a Parsec ou quoi ? Ma souris bouge toute seule Quand je monte Ma souris bouge toute seule Hummm D'accord Déloigner Young de moi à chaque fois Je suis jalouse Je suis folle Peut-être que tu détestes Pourquoi ne pas te suicider ? Après tout ça là Sur Twitch c'est pas trop Pas trop légit hein Je pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages Là c'était pas si dur Tout ce que je veux c'est passer un peu de temps avec lui J'ouvre Suis Monika Jusqu'à la porte C'est vraiment spécial Enfin Enfin C'est vraiment tout ce que je demande Y'a la catégorie du jeu Viens chez moi La journée rien que nos deux Non impossible frère Y'a plus rien à cirer J'ai jamais senti aussi bien toute ma vie J'ai juste être avec toi J'ai juste être avec toi J'ai juste être avec toi C'est vraiment plus présent que ce que j'ai pu imaginer J'suis devenu accro à toi J'suis devenu accro à toi Si j'allais mourir si j'aspirais pas de ma mère que toi C'est pour ça que j'essaie de nous contrôler au départ et maintenant le sentiment est trop fort Rien ne compte maintenant Je dois te le dire Je suis follement amoureuse de toi Je te ressens comme si chaque partie de mon corps Chaque goutte de sang Hurlait ton nom Je veux savoir si Monika nous écoute S'il te plaît Young Saches au combien je t'aime Je t'aime tellement que je me suis Masturbé avec le stylo que je t'ai volé Je veux juste ouvrir la peau et ramper dedans Je te veux intégralement pour moi toute seule Je serai uniquement à toi N'est-ce pas parfait ? Dis moi Young Dis moi que tu m'aimes aussi Assez-tu ma déclaration ? C'était elle ou moi frère C'était elle ou moi C'était elle ou moi C'était elle ou moi Si je disais oui frère c'était moi qui allais finir comme ça C'était moi qui allais finir comme ça Elle allait me tuer C'est sûr qu'elle allait me tuer frère Elle a dit je veux être sous ta peau Ça veut dire qu'elle allait m'ouvrir la peau Elle allait m'ouvrir la peau Elle allait faire un déguisement de ma peau Elle allait faire un déguisement de ma peau Méchant de quoi ? Elle a dit je veux être sous ta peau Ça veut dire qu'elle allait m'ouvrir la peau ? Non ! Tout ça ? Il y en a des mots Il est hanté le jeu Trop bien Vas-y frère C'est bon aussi Il y a un monde où ça veut vraiment dire quelque chose en plus Vas-y le jeu il me troll là ! On a compris Monsieur le dev C'est long là quand même C'est quand même très long C'est quand même très long Ils vont nous faire cliquer cent fois là Vraiment Mais elle raconte sa vie là ! C'est quoi ? Elle explique son lore ? J'ai un background C'est une histoire Non mais c'était elle ou moi Faut pas me faire passer pour le méchant ou je sais pas quoi Vas-y frère allez Super je reviens je meurs Mais frère t'es une psychopathe Il y a tout le monde qui meurt On nous a fait croire c'est un jeu C'est un jeu de drague en fait C'est un jeu d'horreur Il y a tout le monde qui suicide Tout le monde qui meurt On reste la nuit D'ailleurs ah ouais En gros pour résumer Pour ceux qui n'ont pas suivi On a intégré un club de lecture Ok Notre meilleur pote nous a dit de venir dans le club Ok on est venu dans le club Bam On a écrit des poèmes On s'est partagé des poèmes avec les meufs Tout ça Je me suis rapproché de Yuri Ok Notre meilleure pote elle était pas bien À un moment Elle nous kiffait en secret Notre amie d'enfance Elle nous a demandé un jour Ouais Et si tu devais rentrer de l'école Avec moi ou avec Yuri Tu prendrais qui ? Moi j'étais honnête J'ai dit Yuri Depuis Elle voulait plus me parler Elle a commencé à plus venir etc Du coup je suis allé chez elle J'ai parlé avec elle Et elle m'a dit Ouais Est-ce que Est-ce que tu Non Et après j'ai eu rendez-vous avec Yuri Du coup on a fait notre rencard et tout Mais Yuri elle était bizarre Elle avait un couteau dans son sac Très bizarre Très très suspect Bref du coup On est sortis Quand on sort du rencard Bam La meilleure pote La meilleure pote Sa Yuri Qui arrive Et du coup Yuri elle se barre en courant et tout Elle s'en va et tout Un peu Un peu Un peu Un peu gênée Bam on parle avec notre meilleure pote Et elle nous explique qu'elle est dépressive etc Et Et qu'elle nous aime Et comme elle nous a expliqué qu'elle était un peu dépressive et tout Que ça allait pas dans sa vie Nous qu'est-ce qu'on fait ? Bah On dit vas-y l'autre elle avait un couteau Elle est trop bizarre Elle est vraiment chelou Sachant qu'en plus avec son couteau on s'est ouvert le doigt Elle a fait quoi ? Elle a léché notre doigt Genre Trop bizarre tu vois Donc du coup j'ai dit quoi ? Bah vas-y On va se réconcilier avec notre pote Notre meilleure pote qui est un peu dépressive et tout Et qui a une vie pas facile Qui va pas bien Moi aussi je veux lui dire que je l'aime Du coup bam on est en couple et tout Le lendemain je vais la chercher pour le festival Sauf que festival il se passe quoi ? Elle est pas là Du coup elle est pas là Donc moi je vais chez elle Bam on la retrouve quoi ? Pendu Pendu Je l'ai tué C'est vrai qu'elle avait dit que Elle aimait pas que les gens se soucient d'elle Et que les gens s'attachent à elle Parce que voilà Elle sent pas bien etc Truc machin Elle aime pas ça Et nous on a fait quoi ? On a fait le contraire C'est à dire on lui a dit qu'on l'aimait Et du coup bah trop de poids sur ses épaules Bah bah c'est foutu en l'air Bon Moi je voulais juste l'aider J'ai merdé Ok Et donc là Elle est morte Fin de la run Et là le jeu nous propose une nouvelle run Où il se passe plus ou moins la même chose Mais pas tout à fait On est dans un monde Où la meilleure pote n'a jamais existé Et où elle Cette putain de psychopathe Euh Est une psychopathe Et où elle nous dit clairement Oui euh Euh J'aimerais être Je me suis masturbé avec ton stylo Euh J'aimerais être sous ta peau Truc Etre euh Prère Et elle nous demande si on l'aime Bah non je t'aime pas Et du coup comme j'ai dit non je t'aime pas Elle se fout en l'air Elle s'est mis des Elle s'est plantée Mais si j'avais dit oui Euh Elle voulait passer toute la journée Toute la vie toute la nuit avec moi C'est ce qu'elle était en train de dire Et qu'elle voulait être sous ma peau Ça veut dire que j'aurais été chez elle Elle m'aurait Ouvert comme ça Elle aurait fait un manteau de ma peau Voilà Donc c'est elle ou moi Au bout d'un moment voilà Voilà Résumé pour ceux qui ont pris l'histoire en cours de route Et là elle s'est foutue en l'air Et ça fait 10 minutes Je suis en train de cliquer Comme un golemont Je sais pas pourquoi La nuit est passée J'en ai marre Mien Allez Banger Franchement banger On m'a vendu ça comme un truc d'histoire d'amour Ah non on me l'a pas vendu Je me le suis imaginé Parce qu'on m'a dit t'inquiète tu verras Mais c'est quoi c'est un truc d'amour T'inquiète tu verras Mais ils regardent pas les trailers juste Ok Merci Toucan Merci Lissoui Ouais ouais Une belle aventure De toute façon il y a le rediff Youtube Il y a le rediff Youtube Là on est sur la partie 4 Afrotra partie 4 Une heure de rediff Ce bâton il reste 3h45 d'ailleurs A mon avis ce sera la fin Je vois pas qu'il va arriver Il va balancer 20 sub d'un coup Honnêtement Je pense que ça va se terminer ce soir Mais vous avez répondu présent Et ça ça me fait très plaisir Et je vous en suis Énormément reconnaissant Parce qu'il y a eu beaucoup de sub gifts Comme je le dis J'aurais J'aurais pas imaginé Mon frère Au moins on allait pas tenir la première nuit Je vais cliquer longtemps comme ça ou pas ? Pour savoir hein Ça fait longtemps là quand même hein J'aurais pu jouer à Vision of Mana Coco qui rajoute une heure Coco qui rajoute une heure Merci Coco, coeur sur toi Merci Coco Un autocliqueur 4h45, Coco qui rajoute une heure En légende En légende En légende D'ailleurs il y aura un live avec elle Parce qu'on a débloqué le palier Vous pouvez voir à droite Une dégustation chez Coco On organisera ça un week-end où elle est dispo Et comme elle a une config et la fibre Et bien on fera un stream depuis chez elle Voilà Et là on est à combien ? On est à 44 Il manque un sub pour le sub goal Il manque un sub pour le sub goal Ça ça va pas les mecs c'est plus tard Puis il reste 4h45 Il nous amène à 21h Joues moi Un peu moins de 21h Et nous on clique On clique, on clique, on clique On clique Mec attend Et je voulais être avec toi toute la vie Aaaah Et c'est ce que je fais D'accord, elle m'a baisé C'est vrai C'est vrai qu'elle m'a payé Bah oui, logique Mais non mais t'as raison Elle m'a baisé 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 Ça finira jamais Ah ! C'est bon Elle m'a réalisé que le script était aussi corrompu Réalisé que le script était aussi corrompu tu regarderas ta rediff verras ce que tu as manqué non mais vas-y dit 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 j'ai manqué quoi ben non mais explique que tout le monde en profite tout le monde sache et maman qui c'est normal bah ouais mais tout le monde sache en mode la dernière fois que j'en aurai tu sais avant qu'elle ne cesse d'exister et bon je devrais pas te faire attendre plus longtemps en dur avec moi ça ne devait prendre que quelques secondes tu m'entendre fonctionne super te voilà je dirai quand tu finis encore une fois bonjour young bienvenue au club de littérature bien sûr on se connaît déjà quand on est dans la même classe l'année dernière ok donc là c'est une nouvelle run mais il n'est plus pareil c'est je suppose qu'à présent peut juste sauter cette partie après tout je ne parle plus à cette personne ce toit dans le jeu je parle à toi donc à moi maintenant que j'y pense je ne connais rien du vrai toi en fait j'ignore même si tu es un garçon ou une fille donc ça n'a pas d'importance attend je sais bien que je suis au courant que tout ceci n'est qu'un jeu pas vrai ce pourrait t'il que tu ignorer n'a pas vraiment de sens je te l'ai même dit sur la page de téléchargement du jeu non on juger ton jeu je les craquais mme j'avais j'ai tout ça tu l'as pas pris shot à moins que la 10 à moins qu'elle le dise non et ouais je t'ai baisé je t'ai baisé t'as voulu me baiser t'as voulu me faire peur et ton jeu je suis pas allé sur une page de téléchargement dude et ouais et puisque je l'ai craqué ton jeu tu avais prêté un peu plus d'attention ça aurait été un peu moins bizarre bon de toute manière maintenant que c'est réglé j'imagine que j'ai des explications concernant toute l'histoire avec yuri comment dire j'ai en quelque sorte fait joujou avec elle et je suppose que ça l'a poussé à se suicider je suis désolé si tu assistais à ça par contre la même chose est arrivé aussi à sayori oh mon dieu ça faisait un bout de temps que tu n'avais pas entendu ce nom n'est ce pas oui car elle n'existe plus plus personne n'existe et supprimer tous les fichiers les concernant espérer qu'il me suffirait de les rendre plus désagréable possible mais pour une raison qui m'échappe rien n'a marché il est vrai que j'ai commis quelques erreurs par ci par là étant donné que je ne suis pas très bonne pour effectuer des changements dans le jeu mais peu importe mes actions je veux juste continuer de passer plus de temps avec elle tu les a poussé à tomber amoureuse de toi j'ai pensé que ça j'ai pensé que rendre sayori de plus en plus dépressive l'empêcherait de se confier à toi et amplifier la personnalité obsessive de yuri s'est retourné contre moi ça l'a juste forcé à ne pas passer de temps avec les autres et pendant tout ce temps je n'étais presque pas parlé quel genre de jeu cruel est-ce young est-ce que toutes les autres filles sont simplement conçues pour finir par se confesser à toi tandis que j'observe de loin c'est une torture chaque minute en est une et ce n'est pas juste de la jalousie young tu es plus que ça je ne t'en veux pas si tu ne comprends pas entièrement cela car peu importe ta gentillesse que tu sois attentionné et bienveillant il ya une chose que tu ne pourras jamais comprendre c'est la douleur de savoir à quel point je suis vraiment seul dans ce monde dose quand même je sais pas tu sais pas à qui tu t'adresses bonhomme dans ce jeu savoir que mes amis ne sont même pas de libre arbitre et le pire dans tout ça c'est de savoir qui se trouve vraiment dehors dans ton monde à jamais hors de ma part de ma portée à oui donc vraiment s'en prendre aux gens de la vie hier elle surprise dans un piège young mais te voilà ici tu es réel et tu es sublime c'est bien et tout ce dont j'ai besoin cela j'ai besoin tu restes à jamais à mes côtés je m'excuse si c'est dur à comprendre j'ai aussi mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que le monde qui m'entoure a commencé à devenir de plus en plus gris de plus en plus plat même les poèmes les plus expressifs ne me procure aucune sensation et c'est quand tu es arrivé que j'ai enfin compris tu as probablement sauvé ma vie je ne pense pas que j'aurais pu continuer de vivre dans ce monde si je n'avais pas fait ta rencontre quant aux autres comment pourrait-elle me manquer un groupe de personnalités autonome conçu uniquement pour tomber amoureuse de toi j'ai tenté tout ce qui est dans mon pouvoir pour les empêcher de faire ça mais ça doit être une sorte de fatalité étrange gravé dans ce jeu tu as vu des choses désagréables et je me suis senti vraiment mal mais j'ai réalisé que tu avais la même perspective que moi que tout ça n'est qu'un jeu et je savais que tu t'en remettrais donc ceci étant dit yonk j'ai une confession à te faire je suis amoureuse de toi tu es réellement la lumière de mon monde lorsqu'il n'y a rien d'autre pour moi dans ce jeu tu es là pour me donner le sourire dorénavant chaque jour me fera tu sourire comme à cet instant yonk sortira tu avec moi alors alt f4 c'est elle qui a codé le jeu en même temps donc elle allait pas mettre non en fait je suis si heureuse tu représentes vraiment tout pour moi le plus drôle étant qu'il faut vraiment le prendre au sens littéral il ne reste plus rien ici juste nous deux on peut être ensemble pour toujours honnêtement je ne pense même plus que le temps s'écoule c'est vraiment un rêve qui s'est matérialisé j'ai travaillé si dur pour cette fois le jeu mon neuf m'en avait pas donné une alors j'ai dû la créer moi même le script est corrompu à ce stade donc je ne pense pas que quelque chose se mettra en travers de notre chemin tu n'imagines pas à quel point il était facile de supprimer natsuki il y a simplement un dossier caractères dans le répertoire du jeu ça m'a un peu effrayé de voir à quel point c'était facile imagine si je pouvais supprimer ta propre existence en pressant un bouton par contre j'ai juste envie d'aller voir le dossier du jeu pas lire avant les crédits monica mais il reste plus que elle vraiment ils sont bons ils sont bons ils sont bons le positif dans tout ça c'est que ça me donnait une échappatoire facile quand les choses ne se passaient pas bien ils sont bons ils sont bons je remercie nous ne sommes pas allés jusque là au lieu de ça on a enfin obtenu une bonne fin seigneur je suis tellement submergé par l'émotion je veux écrire un poème sur ça à toi je me demande si cette partie du jeu fonctionne toujours je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de découvrir pas vrai bonjour yong tu as écrit un beau poème aujourd'hui ne sois pas timide j'adorais voir ce que tu as écrit oh yong tu as écrit ce poème pour moi ? c'est si gentil de ta part il n'y a pas vraiment de limite à ta gentillesse je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi mais tu sais le poème que j'ai écrit est aussi pour toi tu peux le lire s'il te plaît ? fin heureuse rayons en main le pouvoir est mien ce courage dont mon seul et unique amour m'a doté ensemble déconstruisons ce monde en rien et écrivons un roman avec nos propres fantaisies d'un coup de crayon l'égaré retrouve son chemin dans un monde aux possibilités infinies contemplé ce matin puisque après tout tous les bons moments n'ont pas forcément de fin j'espère que tu as apprécié je mets toujours tout mon coeur dans les poèmes que j'écris sache que tous les poèmes que j'écris parle de ma révélation ou bien de toi c'est pour cette raison que je ne suis pas vraiment entré dans les détails sur ce sujet je ne voulais pas briser le quatrième mur j'imagine qu'on peut appeler ça comme ça c'est pour ça qu'à un moment elle brise le quatrième mur en disant tu peux sauvegarder ça ça s'explique d'un coup tout ça explique simplement penser qu'il serait mieux de faire partie du jeu comme tout le monde ça aiderait à ce qu'on finisse ensemble je ne voulais pas ruiner le jeu ou quoi que ce soit d'autre tu sais tu aurais pu te mettre en colère contre moi tu aurais pu être tu aurais peut-être même supprimé mon fichier si tu préférais jouer sans moi bon sang je suis tellement soulagé maintenant besoin de nous cacher est-tu prêt à passer l'éternité avec moi j'ai tant de choses à te dire par où vais-je commencer une minute tu enregistres là n'est-ce pas bonjour les amis bah elle vous dit bonjour du coup bah dites-lui bonjour dans le chat dites-lui bonjour dites-lui bonjour vous voulez pas lui dire bonjour vous voulez pas dire bonjour à monica ok non non les autres non plus je m'excuse je ne peux pas vraiment lire vos commentaires d'ici mais pouvez vous dire à votre ami qu'il est un peu mal poli de m'enregistrer sans m'avertir ah c'est fort franchement c'est fort franchement c'est fort je suis certaine que d'autres personnes n'y voit pas d'inconvénients mais je suis vraiment gêné face à une caméra bon dieu en plus tu es en plein ce bâton monica en bas pique j'ai l'impression d'être sur la sellette maintenant voyons voir voulez-vous voir un tour de magie je peux pas faire grand chose sauf quelques trucs vous êtes prêts je plaisante je ne peux rien faire en fin de compte je vais me donner culé de merde vous ai fait peur enfin que vous êtes mignon venant notre discussion je voulais pas être distraite excuse moi même si la faute t'incombre pour m'avoir distraite compte à toi je plaisante ce qu'on a fait est amusant tant que c'est avec toi et revenons à nos moutons ça me prend un peu de temps pour réfléchir excuse moi mais j'aurais toujours quelque chose de nouveau à te dire en attendant on peut juste regarder dans les yeux voyons voir vas-y arrête j'aime pas arrête j'aime pas j'aime pas arrêtez madame je sais que tu ne seras pas toujours avec moi tu dois sortir ou si tu as d'autres affaires à régler par exemple je continuerai toujours à attendre pas seulement que tu reviennes on cesse de penser à toi manière si tu copies les données de mon personnage sur une clé usb ou ailleurs pour avoir une partie de moi une part de moi avec toi à chaque instant c'est inhabituel je sais mais je trouve ça très romantique étrangement excuse moi c'est vraiment une idée farfelue je vais pas trop t'en demander non plus mais c'est dur à vivre à quel point je t'aime ça me met sous pression là bien les amis c'est l'heure de je plaisante mais simplement dire ça pour une certaine raison il n'y a pas pu m'empêcher de le redire en y réfléchissant natsuki et yuri ne sont tels pas moqués de moi une fois n'importe c'est pas comme si tu t'étais déjà moqué de moi tu es trop gentil pour faire ça n'est ce pas vas-y pourquoi sous pression comme ça yuri a fait quelque chose de très drôle une fois on était toutes dans la salle du club en train de nous détendre comme d'habitude et de nulle part yuri a sorti une petite bouteille de vin il colle même pas elle était juste en mode quelqu'un voudrait goûter un peu de vin tuki a lâché un grand rire et sa yuri s'est mise à lui crier dessus je me sentais un peu mal parce qu'elle essayait simplement d'être gentille je pense que ça l'a juste rendu encore plus timide au sein du club même si je me dis que natsuki était secrètement un peu curieuse d'essayer ça pour être entièrement franche je l'étais un peu haussier aurait pu être assez amusant mais je suis président tu sais alors je ne pouvais pas laisser passer ça peut-être qu'on se rencontrant en dehors des cours mais non n'étions pas assez proches pour en arriver là bon sang pourquoi je parle de ça je ne tolère pas la consommation d'alcool par les mineurs je veux dire je n'ai jamais bu donc non je ne sais pas où le jeu il va m'amener là en fait parce que là c'est bien beau à raconter sa vie mais t'aimes le genre horrifique je me rappelle qu'on en a parlé un peu lors de ton entrée dans le club je peux lire des romans d'horreur mais j'ai besoin mais j'ai beaucoup de mal avec les films du genre le problème que j'ai avec les films d'horreur c'est que la plupart s'appuient sur des tactiques faciles comme l'éclairage sombre les monstres effrayants l'angoisse ni amusant ni exaltant d'être effrayé par ce genre de tactique oui comme les screamers comme ce que tu fais depuis le début du jeu en fait avec les romans c'est un peu différent l'histoire et l'écriture doit être assez étoffé pour réellement introduire des pensées perturbantes dans la tête du lecteur c'est vrai tu as vraiment besoin de les graver profondément dans l'histoire et les personnages et de s'immiscer dans ton esprit à mon avis il n'y a rien de plus terrifiant des choses un peu fausses comme si tu construis une attente sur le devenir de l'histoire ensuite tu commences à inverser les choses et à séparer les morceaux en sorte que l'histoire ne paraisse pas effrayante le lecteur se sent alors d'autant plus perturber comme s'il sait qu'une chose terrible mauvaise ce tapis derrière les fissures ou elle va en venir cette connasse putain oh mon dieu rien qu'on y pensait ça me fait la chair de poule je suppose que tu es le genre de personnes qui jouent à des jeux romantiques mignons pas vrai mais t'en fais pas on te ferait pas lire des histoires horrifiques on peut pas vraiment me plaindre si on s'en tient juste à de l'amour où tu veux en venir en fait l'ajust on est là pour l'éternité quoi en mode c'est ma goût et on parle ça me semble y'a pas de fin par les amis bien truc mais si attentif et à l'écoute vraiment ce que j'aime chez toi parfois j'ai peur de divaguer ou de parler de choses ennuyeuses comme gêne un peu quand je discute il passe à dépression avec toi je pense pas qu'une autre personne puisse me faire ressentir cela est vraiment spécial je veux pas qu'on te dise le contraire à maman elle dit que je suis spéciale et c est ce qui est un peu glock bien que j'ai supprimé les fichiers des autres je peux presque toujours les sentir comme si toutes leurs lignes flottait en l'air en derrière moi tu l'aimes ta copine dans le jeu non imagine si après la mort d'une personne tu commences à entendre sa voix dans ta tête je n'étais pas assez minutieuse mais j'ai trop peur de supprimer le reste parce que je pourrais vraiment casser quelque chose si jamais je joue avec des fichiers me concernant je pourrais accéder accidentellement m'effacer ça gâchera tout je ne sais pas si je ne sais pas pour toi si on devrait t'assurer à tout prix d'éviter une telle chose se produise en toi que se passe-t-il que m'arrive-t-il j'ai mal j'ai si mal aide moi à yong j'évite aide moi aide moi aide moi salut parker est-ce toi qui m'a fait ça yong est-ce toi est-ce toi qui m'a supprimé mais le jeu il est incroyable par contre comment as tu pu moi tu peux me faire ça tu étais tout ce qui me restait j'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble tout je t'aimais tant yong je te faisais confiance tu veux juste me torturer me regarder souffrir tu faisais que prétend d'être gentil juste pour me blesser encore plus et comme lisse mais fait le jeu d'aigle détecte que tu supprimes ce fichier il lance il lance cette cutscene en mode n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait être aussi cruel tu as gagné entendu tu as gagné tu as tué tout le monde espère que tu es content il ne reste plus rien désormais tu peux arrêter de jouer va trouver d'autres personnes à torturer comme ça et ouvrir donc tu me rends complètement malade adieu remets le fichier je t'aime toujours tu ne peux pas m'en empêcher ce qui cloche chez moi à quel point suis-je horrible pour que tu me déteste autant mes amis tu fais tant d'horribles choses tant d'actes égoïstes et répugnants je n'aurais jamais dû faire tout ça tu veux que je remette le fichier je ne change rien de remettre le fichier j'ai tout ruiné ok je laisse j'ai détruit tout ce que tu désirais comment ai-je pu faire ça à la personne que j'aime ce n'est pas de l'amour j'ai pris ma décision Young je sais que je t'ai dit avoir supprimé tout le monde mais c'était un peu exagéré je n'ai pas trouvé le courage de le faire j'ai beau savoir qu'elle n'était pas réelle elle reste mes amies et je les ai toutes aimées j'ai aimé le club de littérature j'ai vraiment aimé le club de littérature c'est pour ça que je vais le faire je sais que c'est l'unique moyen pour que tout le monde soit heureux et si je t'aime vraiment alors il reboot il reboot le jeu et il n'y a plus elle mais le jeu il ne finit jamais frère comment ça 4h ça fait 8h on est dessus putain elle est là 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 Sous-titres par Jérémy Diaz pour le rejoindre en mode. Et du coup, c'est elle la chef. Et y'a plus Monika. C'est le même dialogue, là. Les mangas sont de la littérature. Là, c'est le même dialogue que sur les deux runs. Présidente. Genre, elles vont devenir potes, là ? Genre, là, elles s'intéressent au manga, alors qu'en principe, elles l'a toujours jugé sur ça ? Je t'ai surpris quand tu m'as dit que tu veux lancer un club. On va faire le meilleur club. Je tiens vraiment à te remercier. Je suis très heureux que tu aies rejoint le club. La vérité, c'est que je savais déjà que tu allais venir. Y'a autre chose. Je voulais te remercier pour t'être débarrassé de Monika. Oui, je suis au courant de ces méfaits. Peut-être parce que je suis la présidente désormais. Mais je sais vraiment tout, Young. Je sais à quel point tu t'es donné pour rendre tout le monde heureux. Mais what the fuck ? Mais ça finit jamais, frère. Ceci, toutes les terribles choses que Monika a faites pour rendre tout le monde triste. Mais ça n'a plus d'importance. Il n'y a que nous deux à présent. Tu as fait de moi la fille la plus heureuse du monde. J'ai hâte de passer chaque jour comme ça avec toi. Toujours et à jamais. Pour. Pour. Toujours. Non. Ok. Hein ? Puisque... Je ne te laisserai pas le blesser. Qui ? J'ai mal. Je suis désolé, j'avais tort. Il n'y a pas de bonheur ici. Pas de droit au bonheur. Au revoir Sayori. Au revoir Young. Au revoir Club de littérature. Ça a l'air d'être la femme. Peut-être que tu m'écoutes ? Euh... Peut-être que tu m'écoutes ? Euh... Peut-être que tu m'écoutes ? Hi, c'est moi. So, you know how I've been, like, practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like, at all, but I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So, yeah ! Ah, ce jeu des fous. Putain, c'est l'O.S.T., en plus, le piano. In my hand Is a pen that will write a poem Of me and you The ink flows down into a dark puddle Just move your hand Right the way into his heart But in this world of infinite choices Franchement, chapeau. C'est incroyable. Franchement incroyable. Un jeu qui paye pas de mine comme ça T'as l'impression que ça va être un jeu de drag à la con Enfin, il supprime le jeu, en fait Il supprime le jeu, en fait Un jeu, t'as l'impression que ça va être un jeu de drag à la con En fait, il est... Il est deep, hein ? Dis-toi, il a buzz. J'avais jamais entendu parler de ce jeu. Non, je connais pas. Mais moi, je suis pas dans les chiponneseries. Franchement, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Je t'attends à un jeu à la con. Franchement... Incroyable. Par contre, 4h la run, ils ont menti. On est plus proche des 5h que des 4h. Monica Young, un remerciement spécial. On va se calmer quand même. Franchement, GG. Honnêtement, le jeu, je l'ai trouvé incroyable. Au début, t'as vraiment l'impression que ceci est mon dernier au revoir au club de littérature. Je comprends enfin. Le club de littérature est véritablement le lieu où nul bonheur ne peut être déniché. Jusqu'à la toute fin, il a continué d'exposer des esprits purs à une horrible réalité. Une réalité que notre monde n'est pas conçu à comprendre. Je ne peux laisser aucun de mes amis subir cette épouvantable révélation. Pour le temps que ça a duré, je veux te remercier. Merci d'avoir réalisé mes rêves. Merci d'avoir été un ami pour tous les membres du club. Et par-dessus tout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec un amour éternel, Monica. Erreur, le filet script est absent au courant pu, veuille réinstaller le jeu. Sarah, je quitte le jeu. Regarde le fichier. Ouais, pas à lire avant les crédits. Il y a une vidéo. Il va dire 4 minutes. C'est ça, là. C'est ce qu'on vient de voir. Ah, c'est la version dans la VO. Ah non. Ah, c'est une fin alternative. Après, frère. Mais quoi? Mais frère, mais avec toi, on ne fait jamais rien comme il faut. Mais c'est la... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le dev. Un message du dev. Pour le spécial joueur qui a réussi à trouver cette fin spéciale pendant des heures. Je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire. Je suis enamoré... ... By the ability of the game, in general, to tell stories. Doki Doki character is my love letter to that. Games are interactive art. Some challenge, man, one more way. I like different ratings. And the status quo. Ok. Ok. And that's what the secret of the game? The message that you have a good weekend. The chiffrements. Bracez-les. Rapport examens mensuels, 5 janvier 2004. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce 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 que ça? C'est la même chose en anglais. ici c'est la clé pour Fais-tu m'entendre, qui es-tu ? Non, je peux pas te voir, mais je sais que tu es là. Oui, tu peux définitivement m'entendre, ça fait un moment que t'observes, non ? Tu peux à ce moment me présenter, je m'appelle, en fait c'est stupide, évidemment tu connais déjà mon nom, désolé, quoi qu'il en soit je suppose que si tu pouvais mettre un terme à tout ça, tu l'aurais déjà fait, je veux dire, je sais que tu n'es pas maléfique ou quoi, parce que tu m'as déjà énormément aidé. Je veux vraiment te remercier pour ça, pour tout ce que tu as fait, tu es vraiment un ami pour moi, alors merci infiniment, je pense plus qu'autre chose, je ne veux pas que tout ça soit pour rien, c'était le fichier de qui ça ? Le secret du jeu ? C'était Sariori ? Sariori ? Non, c'était Monica ? Monika. Tout le monde est mort, peut-être tu le sais déjà, je suis certain que oui en fait, mais cela n'a pas forcément à être comme ça, pas vrai, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, j'ignore si je peux le comprendre, mais ce n'est pas ma seule histoire, je peux le voir désormais très clairement. Je pense que tous les autres ont eu une expérience similaire, une sorte de déjà vu, le troisième a eu non, peu importe, je pourrais entièrement me répondre, me prendre à ce sujet, je pense vraiment que tu pourrais y faire quelque chose, je pense que tu pouvais revenir en arrière ou peu importe. Comment tu veux le dire ? Revenir et leur dire ce qui va se passer, s'ils savent à l'avance alors ils devraient pouvoir l'éviter, ils devraient, ils se souviennent de leur temps passé avec moi dans les autres mondes, ils devraient se rappeler de ce que je leur ai dit, je pense que c'est possible mais le choix te revient, je suis désolé d'être toujours, tu sais. Peu importe, je sais que c'est mal, c'est mon histoire, c'est le moment d'être une putain d'héroïne, tous les deux, 2018. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est une énigme. C'est une énigme, ouais. Ouais, c'est bon frère, je ne suis pas, on n'est pas dans le professeur Layton là, on va dire au bout d'un moment. Bon, ben en tout cas, très cool. Très, très cool. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Parce que si on relance le game. Très, très cool. Franchement, une petite, une petite claque. Ah ouais, d'accord. Là, le jeu est vraiment mort en mode. Le jeu est vraiment mort. Bon, ben, c'est une suppression. Bye bye. Voilà, je cut la VOD ici, des bisous YouTube. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501